Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence Merci de rester en notre compagnie Il est 12h à la grande mosquée de Medinabaye Et ici à l'immeuble cher Imam Hassan Si c'est d'où nous émettons 12h à Léona Niasen et à Léona Kanin La même heure à Bouchra, Sikhaïsa, Nya, Bamba, Ratou, Bandorong et Yakao, Sarafale Alfaïda, la référence, vous l'aurez deviné à juste titre C'est l'heure du journal dont voici les titres Kaoulak, Moudindia et Rahman ritèrent son geste en faveur de la santé En faisant don d'une ambulance au poste de santé de Bétoir Un outil de travail qui va grandement contribuer à la prise en charge correcte des patients Dès le début de ce JP, vous entendrez donc le médecin-chef du district sanitaire de Kaoulak Électrification, allègement des travaux domestiques en passant par l'éducation et la santé Kaoulak, le maire, reliste ses réalisations et déclare sa candidature à sa propre succession en vue des prochaines élections locales du 23 janvier prochain Corona virus au Sénégal, de nouvelles pertes en vie humaine liées à la pandémie ce dimanche Avec 334 nouveaux tests positifs dont 206 issus de la transmission communautaire 191 à Dakar 15 dans d'autres localités du pays dont 1 à Kaoulak Voilà pour le sommaire de ce midi à la technique Côte de Sèque Keneme Restez avec nous, tout de suite, le développement Nous l'ouvrons donc au poste de santé de Bétoir où les autorités sanitaires ont réceptionné Samedi, une ambulance se donnent du responsable politique Maud Ndiaye Rahman Un outil de travail qui va grandement contribuer à la prise en charge correcte des patients Nous sommes aujourd'hui réunis pour une cérémonie de réception d'une ambulance Qui a été offerte par le président Maud Ndiaye Rahman Son excellence, l'ambassadeur Kitineran Qui a offert sa deuxième ambulance au district sanitaire de Kaoulak Parce qu'il y a un à deux mois, il a donné une ambulance au poste de santé de Kaoulak Aujourd'hui, c'est au poste de santé des abattoirs Ndangar de recevoir son ambulance Donc cette ambulance est venue à son heure Et cette ambulance aussi est venue au lieu indiqué Parce que le poste de santé des abattoirs est le plus grand poste du district sanitaire de Kaoulak Il faut 20 postes de santé Et le poste de santé des abattoirs aussi fait partie des meilleurs postes de santé du district Et de la région médicale de Kaoulak Du fait de l'engagement de son personnel Mais aussi du fait de l'engagement du comité de développement sanitaire Qui ne ménage aucun effort pour assister les populations des abattoirs Ndangar Donc nous allons recevoir aujourd'hui un outil de travail important Dont le système de santé a besoin pour la prise en charge médicale des populations Notamment les urgences sanitaires Et plus particulièrement les urgences obstétricaines et néonatales Donc aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction que nous avons Et nous en profitons vraiment pour remercier infiniment le donateur Et nous lui demandons aussi d'accompagner davantage le district sanitaire de Kaoulak Parce que les besoins sont en norme Et l'État ne peut pas tout faire Mais des particuliers comme lui peuvent accompagner l'État Donc pour cela, j'engage ma personne Mais aussi j'engage le personnel du poste de santé A bien faire usage de ce tout-il de travail A bien l'entretenir Pour que cette embellion puisse avoir une longue vie Et puisse servir les populations A l'instant, le médecin-chef du district sanitaire de Kaoulak Docteur Njensek Qui était donc au micro de Chertidiana Diagne Et puis manque de table banc au niveau de certaines écoles du département de Fondjoun Le conseil départemental a rétabli la situation et appuie également Les districts sanitaires de Fondjoun Le conseil départemental de Fondjoun A chaque fois, ils votent leur budget Mais pour l'année 2020, il y avait un budget qu'ils avaient voté Mais dans ce budget aussi, il y avait un volet Qui était destiné pour l'achat du matériel sanitaire Et l'achat aussi des tableaux bancs Ils l'ont acheté Aujourd'hui, on est dans une cérémonie de remise de ce matériel-là Le matériel sanitaire, nous savons qu'aussi actuellement là où nous sommes Cette pandémie Covid-19, elle est toujours là Il y a une recrute de la science des cas Il est important aussi par rapport à l'expression de besoin Que les médecins de chef avaient soumis au niveau du conseil départemental Qu'on puisse l'exécuter et les appuyer Par rapport à cette expression, il y avait beaucoup de matériel sanitaire Tel que les gants, tel que les ailes hydroalcooliques Tel que les concentres d'oxygène Que nous voulions avoir depuis très longtemps Parce qu'au niveau de nos centres de santé, on a des laboratoires Qu'on devrait vraiment équiper davantage Bien vrai que l'Etat a fait beaucoup de choses par rapport à ça jusqu'à présent Mais le conseil départemental, par rapport aux compétences qui leur ont été transférées Ils ont jugé nécessaire aussi d'appuyer les distanciers C'est pour cette raison, au niveau du département de Founoun, nous avons trois distanciers Le distanciers de Founoun, le distanciers de Passy et le distanciers de Socon Ces distanciers aussi, il y a les postes et les centres de santé qui les polarisent Nous sommes un département, une partie insulaire et une partie terrestre Donc il est important, par rapport à cette situation, qu'on prend des situations spécifiques pour certaines zones C'est pour cette raison, le conseil départemental a jugé nécessaire De ployer ce matériel adéquat à ces distanciers Pour les permettre quand même de se protéger Parce qu'il y a un malade, on part directement au niveau des centres de santé Et les médecins, c'est bien vrai que l'Etat est en train beaucoup de faire Le ministère de la Santé et de l'Action sociale On lui a donné pas mal de matériel Pour permettre quand même d'être en face de cette Covid-19 Que les gens ne connaissaient pas auparavant Mais actuellement aussi, le conseil départemental a fait son mieux Pour doter du matériel important à ces trois distanciers au niveau du Founoun La Covid-19 est toujours là Donc il est important de conscientiser et de sensibiliser davantage la population Qu'ils ne baissent pas les bras Il faut toujours que les gens portent les masques Il faut toujours que les gens respectent les mesures barrières Parmi ces mesures barrières, on peut parler de la dissension physique Le port obligatoire des masques, le lavage des médecins, des hélicos alcooliques Et d'autres mesures barrières que les gens pourront respecter S'il faut éviter les ressentiments non essentiels Ça c'est important, il faut que la population y pense Parce que la maladie est toujours là et c'est une maladie qui tue Donc pour cette raison, les gens ont compris et ont conscientisé Mais au niveau du département Founi, présentement nous sommes à zéro cas Mais ça ne sort pas de l'eau Parce que la pandémie est en train de monter un peu partout dans toutes les régions du Sénégal Le département Founi ne sera pas épargné Donc il faut que les gens fassent le maximum possible Vraiment pour préserver la population en respectant les mesures barrières Nous restons à cette cérémonie de remise avec à présent La réaction du médecin-chef du district sanitaire de Founi Suite à la réception de ce don de matériel Aujourd'hui on est animé par un sentiment quand même de satisfaction Parce que nous sommes réunis pour récupérer la dotation du conseil départemental du matériel sanitaire Une dotation qui a été faite sur l'expression de besoin des trois médecins-chefs du district C'est pourquoi au nom des deux autres médecins-chefs à mon nom propre Nous remercions le président du conseil départemental et les conseillers départementaux Parce que nous avons reçu quand même dans cette dotation des masques FFP2 Des masques chirurgicaux, des gants, des solutions, des flacons de solutions hydroalcooliques Mais aussi du matériel dans le cadre de l'amélioration de nos unités d'accueil et d'urgence Avec des scopes multiparamétriques, des concentrateurs d'oxygène mais aussi des oximètres de poux Qui sont un matériel aujourd'hui qui nous permettra quand même de renforcer et d'améliorer La prise en charge des malades Surtout dans le cadre de la maladie à Covid-19 On a vu une recrudescence des cas Mais nous sommes en train de continuer de faire ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique Avec la détection des cas suspects mais aussi le prélèvement de ces cas suspects Aujourd'hui dans le département, il n'y a aucun cas de Covid qui est suivi Mais quand même il ne faut pas se leurrer la face On connaît une recrudescence des cas ailleurs Avec le déplacement des personnes et des biens Il faudra renforcer surtout la surveillance Pour ne pas être surpris d'éventuels cas au niveau du département A l'instant, Dr Niaïfali Diop, médecin-chef du district sanitaire de Fundioun Qui était donc au micro d'Elhaji Omar Sissé Direction maintenant Saint-Louis du Sénégal Ou lors d'une cérémonie de lancement de l'exploitation de nouveaux autocars Pour le transport interurbain, le maire Massou-Failly a mis l'accent sur la nécessité du changement Surtout en cette période de pandémie 2 000 bus Tata sont mis en circulation Pour l'urbain, au niveau de la région de Dakar Et 450 à l'échelle des autres régions Pour l'urbain, aujourd'hui c'est l'interurbain Avec 200 000 bus qui sont mis en circulation Et qui desservent pour le moment 3 régions Ou 4, la région de Dakar, la région de Saint-Louis, la région de Durbel et celle de Thiers Un programme important qui va permettre le changement radical De l'ensemble des moyens de transport Qui ne sont plus posants en état de sécurité Pour faire voyager les Sénégalais C'est-à-dire le respect des mesures barrières Le port du masque, les gels Mais aussi la distanciation physique Ces mesures-là nous permettront de combattre ce virus Qui est là et qui s'entête et qui ne va pas partir Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal En direct du studio, à l'une moment, à l'île Et je vous le disais également tantôt Que Bakar, l'actuel maire, liste ses réalisations Et déclare sa candidature à sa propre succession Aux prochaines élections du 23 janvier prochain Docteur Momodouba, puisque c'est de lui qu'il s'agit Que nous écoutons au micro de cher Babakar Dien La petite enfance, période cruciale pour l'enfant En ce qui concerne son développement Base nécessaire à l'apprentissage Et au bien-être de l'enfant tout au long Vous êtes là parce que d'abord Vous êtes très engagé dans votre travail Mais également vous deviez encore être les premiers A avoir l'information Comme quoi professeur Momodouba Sera candidat à sa succession le 23 janvier 2022 A la tête de la commune de Kerbaka La quintessence de cette commune C'est une cérémonie qui est vraiment très très importante pour vous Parce que depuis que nous sommes arrivés à la tête de cette commune-là Notre mission principale C'était d'être au service des populations C'est pourquoi nous n'avons ménagé aucun effort Pour en tout cas essayer de satisfaire Tous les besoins des populations de Kerbaka Parmi ces besoins-là Il y a d'abord l'allègement des tâches ménagères Par les femmes Parce que nous nous sommes vraiment très impressionnés Très frappés Par le fait que les femmes se réveillent à 5h du matin Pour aller piler le mille Et nous avons mis à la disposition De ces femmes des moulins à mille Et aujourd'hui je peux vous dire Dans plus de 42 villages Il y a des mille ans à mille à Kerbaka Ensuite nous avions aussi Également comme credo De mettre à la disposition Des populations de cette commune-là De l'eau en quantité et en qualité Nous avons pu aujourd'hui Applaudionner l'ensemble des villages Avec de l'eau Nous avons également eu comme credo De tout faire Pour avoir de l'éducation rurale Aujourd'hui nous avons 26 villages Qui sont électifiés Et nous sommes arrivés en 2014 Avec les 6 villages de Kerbaka Et nous sommes en partenariat Avec toutes les sociétés Qui s'occupent de l'éducation rurale Et en particulier avec la Sénéré Qui nous a donné l'engagement Comme quoi il y a 35 villages Qui sont programmés Qui seront éducés d'ici 2022 D'ici 2022 Et puis d'autres secteurs Où les réalisations De l'actuelle équipe municipale De Kerbaka Sont visibles C'est au niveau de l'éducation Et de la santé En matière d'éducation Nous nous sommes pas Nous avons réalisé énormément de choses Parce que même l'extension électrique Du SEM de Kerbaka C'est nous Que nous avons fait Donc en matière de santé Nous avons mis à la disposition Du poste de santé Une ambulance médicalisée Nous avons pu En quoi construire Le mur de clôture Du poste de santé Mais également Nous avons pu Mettre à la disposition De ce poste de santé Une sage femme Pour en quoi observer Le couple gagnant Une sage femme Aujourd'hui Nous sommes en train De construire Un logement Pour la sage femme Et c'est en bonne voie Et tout La sage locale Qui est le logement De la sage femme C'est la commune de Kerbaka Qui a pris ensemble En plus des étudiants Les étudiants Depuis que nous sommes arrivés Nous aurons pu mettre A leur disposition Un appartement A Dakar Et tous les étudiants Les bacheliers de Kerbaka Quand ils viennent Ils sont accueillis Au niveau de cet appartement Donc également Nous contribuons L'agiment à toutes Les préoccupations Aux besoins sociaux De l'ensemble De la population Donc nous sommes Très fiers D'être avec vous D'être à la tête De cette commune De Kerbaka Vous suivez Vous suivez Le journal Le journal Sur les zones De la référence Côte du sec Kenemé Pour l'heure Le vol de bétail N'est pas encore Très présent Dans les points De vente de moutons A cette veille De la tabaski Mais le phénomène En question Serait l'une des causes De la cherté Du bétail Coordonnateur départemental De la cellule De lutte contre Le vol de bétail Babakar Ndaw Que nous écoutons Au micro De cherté On peut retenir Le vol de bétail Et a engrainé Beaucoup Beaucoup d'inconvénients Concernant la tabaski Parce que Vu que L'augmentation Des vols Qui a augmenté Les prix Des moutons On a pris Toutes nos dispositions Nécessaires C'est à dire On est dans Tous les marchés De bétail Pour faire nos blots En compagnie Avec nos partenaires La gendarmerie Et la police Mais on l'a fait Dans tout le territoire Du département de Kaoula Et dans tous les communes Du département On a eu deux On a alerté les gars Et on les a interceptés Et pour l'instant Le vol n'est pas encore Aggravé ici Dans le département de Kaoula C'est pas qu'au niveau Des forêts Qu'on a installé Des comités Mais chaque commune A eu Un comité De vigilance Un comité Chargé Du lutte contre Le vol de bétail Comme chaque village Là ici aussi A Kaoune On a eu A Ndiafart A Latmengue Cœur Sossé Guédien Cœur Baca Dans tous ces communes Là Et à Kaoula Ici Les lois sont appliquées La peine maximale De faire quoi ? De faire purger les gens La peine que Le vol de bétail On l'a criminalisé Il faut appliquer la peine On a alerté tout le monde On a alerté les éleveurs Et pratiquement Plus particulièrement Ceux qui nous viennent D'autres pays Pour les montrer Qu'ici au Sénégal Le vol de bétail Est un phénomène Très grave Et très fréquent Et tout le monde A fait de telle sorte Que En train de négocier Avec ces gens Pour que la surveillance De la gendarmerie Fait un excellent bloc L'actualité sur Alfaida FM Alfaida FM Recrutement dans les métiers De la petite enfance Le conseil communal De la jeunesse de Kaoula En partenariat Avec l'institut académique Des bébés Enrôle Une quarantaine De bénéficiaires Lors d'une session De formation Tenue ce week-end Au conseil départemental Le compte rendu Qui porte la signature De Chertidiane Sare La petite enfance Période cruciale Pour l'enfant En ce qui concerne Son développement Base nécessaire A l'apprentissage Et au bien-être De l'enfant Tout au long De sa vie C'est tout le sens Qu'il faut donner A la session De recrutement Au métier De la petite enfance Opportunité aux jeunes De Kaoula D'intégrer Ces nouvelles filières Portauses Faniaï Aujourd'hui au Sénégal Le secteur De la petite enfance A un besoin Énormissime L'IAB est le premier Centre de formation Aujourd'hui Qui forme Au métier De la petite enfance Les métiers Que nous proposons Sont des métiers D'avenir Nous par exemple Jusqu'à présent On a démarré En 2018 Et jusqu'à présent On a réussi 99% D'insertion En 2018 100% En 2019 97% Malgré la pandémie En 2020 L'opportunité Donnée aujourd'hui Aux jeunes de Kaoulac C'est d'intégrer Justement Ces nouvelles filières Portauses Qui sortent un peu De l'ordinaire Et de ce qui est proposé Parce qu'il y a Un vrai besoin Ici à Kaoulac Au regard du taux De natalité Dans la région Et au regard Des perspectives Qui sont actuellement Demandées à Kaoulac Alors au début J'avais dit à monsieur Senn 25 jeunes Mais vu la mobilisation Je pense qu'on va Au moins en prendre 5 ans Donc le double Donc c'est des personnes Qui vont être bénéficiaires De bourse Du 3FPT Prise en charge A hauteur de 90% C'est une formation mixte Moitié e-learning Et moitié présentielle Il est aujourd'hui Pris mondial De pouvoir garantir Un bon développement A chaque enfant Car l'enfant C'est l'espoir C'est la vie même Cher Tidiane Sœur Un matériel Composé de divers articles D'une valeur De 9 millions Remis ce week-end Au centre polyvalent De Sing Sing Pour une meilleure prise En charge Des enfants pensionnaires De cette structure Les détails C'est avec Cher Tidiane Djagne Le projet Djoning For Sufo Africa En collaboration Avec le village d'enfants SOS Était hier Dans le centre polyvalent De Sing Sing Kaulak Pour appuyer Les enfants En matériel Salut Dramé Et le directeur Des programmes SOS village d'enfants De Kaulak C'est du matériel Estimé à presque 9 millions Que nous venons Ce matin De remettre Au préfet Qui a remis Au centre d'accueil Ceci va nous permettre Vraiment Aujourd'hui De pouvoir Prendre en charge Les enfants Qui seront retirés De la rue Bon C'est un don Qui est composé De plusieurs matériels Il y a Des tarés alimentaires Il y a Des matelas Il y a du matériel De protection Il y a des masques Il y a des palots D'habits Il y a des instruments Pour la préparation De la nourriture Des marmites Des seaux De la vaisselle Il y a pas mal De choses Qui ont été remises Ce matin Vraiment au préfet Pour qu'ils le remettent Au centre Pour qu'ils puissent De manière adéquate Prendre en charge Les enfants Un acte vivement Magnifié par les bénéficiaires Pape Diallo Et les directeurs De ce centre J'apprécie à ça Juste valeur La remise du matériel C'est monique Qui a été faite Au nom des trois structures Il y a un centre public Le centre polyvérant de Kola Où l'état met Les conditions adéquates Pour un bon fonctionnement Bon les difficultés N'en manquent pas beaucoup Parce que l'état Mait des moyens conséquents Pour un bon fonctionnement Déjà Pour que les jeunes Sois dans de très beaux conditions Donc nous sommes là Mais néanmoins On a toujours besoin Vraiment d'améliorer le cadre Pour que le centre puisse être un bon lieu de vie Ce projet a aussi appuyé Les centres Enam de Sama Et Enda Jeunesse Action De Kaoulak Point focal Du comité départemental De la protection De l'enfance De Kaoulak Bira Imphal Qui salue L'obtention de Soudon Revient ici Sur les problèmes Que rencontrer à Kaoulak Le centre polyvalent Nous l'écoutons Donc toujours Au micro de Cherti Djan Depuis fort longtemps Kaoulak On a été confronté à des problèmes De centres de prise en charge Des enfants Et on a exprimé ce besoin là Qu'on avait déjà décédé Dans le programme de S.R.S. À travers Jofa Et heureusement pour nous Que Jofa a répondu Favorablement à notre appel En quoi faisons ? En nous octroyant Du matériel De la fourniture Surtout pour nous permettre De mettre nos enfants Qui sont souvent En rupture familiale Des enfants qui sont En conflit avec la loi Des enfants également Voilà Qui sont complètement désœuvrés Également de les mettre Dans d'excellentes conditions De vie De travail Pour leur permettre D'avoir leur chance De réussir dans la vie Et d'être insérés Dans la vie sociale Il y avait des problèmes réels Il y avait des problèmes réels D'abord problème d'ébargement Il y avait un problème Également d'habitation Un problème même d'espace Parce que souvent La capacité d'accueil Faisait problème Et nombre d'enfants Qui étaient dans la rue Nombre d'enfants Qui nous venaient même Dans la sous-région Et qu'on n'avait pas Où les mettre Parce qu'il n'y avait pas Un centre de premier accueil Et ces enfants là Malheureusement Le CDPE Était confronté A des noms Mais fort heureusement Quand on a exprimé Le besoin Aujourd'hui Si on rencontre Un enfant Qui a un but A des difficultés Qui n'a pas Où passer la nuit Ou bien un enfant Avec le juge Qui lui dirait Une ordonnance de garde Au moins nous saurons Où mettre les enfants Aujourd'hui Bon le centre polyvalent C'est un centre De prise en charge C'est un centre De l'état du Sénégal C'est des fonctionnaires Qui sont là Donc c'est des centres De réinsertion Vous voyez des enfants Qui n'ont aucune chance Au départ Qui étaient destinés A être des bandits Aujourd'hui ces enfants là On leur donne la chance Non seulement De pouvoir bénéficier D'une formation professionnelle Mais également D'une bonne éducation Et ce sont ces enfants là Qui demandent Prendront le pays en marche Pour les propulser Dans les rames du progrès Actuality International International Elle porte à 12 heures Bientôt passées De 22 minutes Temps universel La signature De nos partenaires De la voix de l'Amérique L'influent archevêque émérite De Kinshasa Laurent Mosengo Passignac Qui a longtemps joué Un rôle politique De premier plan En République démocratique Du Congo Est mort hier A 81 ans Près de Paris En France Actuality International Au Niger Au Niger Le gouvernement A annoncé hier soir Que 5 civils 4 militaires Et 40 terroristes Ont été tués dimanche Dans la région de Tilaberi Proche du Mali Lors d'une attaque Contre le village De Tioma Bangu Par une centaine De djihadistes Présumés Lourdement armés En Afrique du Sud Pneus brûlés Routes coupées Incendies Et pillages Des violences sporadiques Ont émergé Ces derniers jours D'abord En Pays Zoulou Puis à Johannesburg Suscitant l'inquiétude Des pouvoirs publics Dont le président Cyril Ramaphosa Lors d'un discours Sur le coronavirus Hier soir La police a procédé A 62 arrestations Depuis vendredi Selon un communiqué Du fusée hier A la mi-journée Cette agitation Initialement suscitée Par l'incarcération Jeudi De l'ex-président Diego Bzuma Pour outrage A la justice Intègre le désespoir Économique Ressenti Duton Par une large frange De la population Privée d'emploi A un moment Où l'Afrique du Sud Subit de nouvelles restrictions Liées à une troisième vague Meurtrière De la pandémie De coronavirus Actualité Internationale En Égypte La chambre des représentants A approuvé hier Un amendement Qui transforme Le délit De harcèlement sexuel D'une femme En crime Désormais passible D'une peine D'au moins 5 ans De prison Contre un an et demi Minimum Jusqu'alors Selon des médias locaux Actualité Internationale En Haïti La police a annoncé Hier soir Avoir arrêté Un ressortissant haïtien Qui avait des objectifs Politiques En recrutant Le commando Qui a assassiné Le président Jovenel Moïse Dans la nuit De mardi A mercredi Selon le directeur De la police nationale Léon Charles A son arrivée Dans le pays Un juin C'était à bord D'un avion privé Christian Emmanuel Sanon 63 ans Était accompagné De plusieurs ressortissants Colombiens Chargés d'assurer Sa sécurité La mission a ensuite changé A expliqué Monsieur Charles La mission a été de procéder A l'arrestation Du président de la république Et l'opération a été montée A partir de là 22 autres individus Sont alors entrés En Haïti A-t-il ajouté A-t-il ajouté Piquine 4 buts à 0 Tenguec FC Statenbourg 2 buts à 1 NGB Nya Ritalie Et Dakar Sacré-Cœur Ont fait marches nulles Blancs 0 buts partout Niamour De Louga 1 buts à 0 Bourg Petite Côte 3 buts à 1 Aïs Douane Et Génération Foot Ont fait marches nulles 1 buts partout Giraffe Et Casasport Ont fait marches nulles Blancs 0 buts partout C'est officiel Tenguec FC Et champion du Sénégal Pour la première fois De son histoire Pour la ligue de Duc Et Linger de Saint-Lyon Fait marches nulles Blancs 0 buts partout Tess FC Père devant US Wacame 2 buts à 0 Pour Bas Africa Promofoot 3 buts à 0 Diamounodaf Fatigue Bas Gédiou A Football Club 2 buts à 1 Ce soir à 17h Sonacos Reçoit Dembe Diop Au Stade Et Limanel Fale Kermadjo Reçoit Eji Fatigue A Fodewade Renaissance Reçoit Amitié FC A Alessane Djigo Finale Euro 2021 Italie Remporte le trophée Pour la deuxième fois De son histoire En battant hier L'Angleterre A la séance des tirs Au but 3 contre 2 A la fin du temps réglementaire Les deux formations Se sont quittées Sur le score 2 buts partout Finale Copa América Argentine Bas Brésil 1 buts à 0 Messi tient son premier trophée Avec l'Argentine Et finit meilleur buteur Et meilleur joueur Du tournoi Finale Coupe de la Confédération Le Raja Casablanca A pris le meilleur Sous la geste Sous la geste Cabili 2 buts à 1 Pour remporter la deuxième coupe De la Confédération De son histoire Après 2018 Coupe Kosova Troisième journée Botswana Écrase les autos 4 buts à 0 Eswatini Bas Zambie 1 buts à 0 Namibie Bas Zimbabwe 2 buts à 0 Mozambique Bas Malawi 2 buts à 0 Gainde Bouladja A Villarreal Le stade Rems Est tombé d'accord Avec le sous-marin jaune Pour un contrat De 5 ans Élection présidence La Fédération Sénégalais de football Il ne seront plus 3 Mais plutôt 4 Augustin Senghor Madi Touré Mbé Dioufadja Un nouveau concurrent Dans la course Il s'agit de Saïr Seck Qui a officialisé Sa candidature Représident De la Ligue Sénégalaise Foubaire professionnelle Depuis décembre 2012 Basketball Pour terminer Championnat du monde U19 Le Sénégal Corrige l'Argentine Et termine A la 7ème place 75-67 Voilà NF Ce qui réferme Cette page sportive Merci de l'avoir suivi Excellente issue De programme Sur la 90.1 La revue de presse De presse Nox pop Blas le soleil Sur le quotidien Walf Le matin La revue des quotidiens Sénégalais Paru ce matin Depuis l'immeuble Cheikh Imam Hassan Si c'est dans la cité Religieuse De Medina Baye A présent Donc avec Cheikh Tidjan Bonjour L'opposition Sénégalaise Engage La résistance Contre la loi Portant modification Du code électoral Note le journal Le quotidien L'Observateur Selon lequel Les partis concernés Tournent en même temps Le dos Au dialogue politique C'est leader C'est leader de l'opposition Réunis au sein du front De résistance nationale Du mouvement Pour la défense De la démocratie M2D Du congrès De la renaissance Démocratique CRD Et de la coalition Diorna Compte usé De tous les moyens Dont il dispose Pour faire respecter Les termes Du dialogue national Indique le journal Cette instance De concertation Lancée par le pouvoir Suite aux contestations De la présidentielle De 2019 A servi de cadre Pour la conduite De discussion Ayant abouti A de nouvelles modifications Du code électoral Consensuel De 1992 Le député Cheikh Bambé Dyeï Un des leaders De l'opposition Estime dans les colonnes Du journal Du groupe Futur médias Que le président Macky Sall A utilisé Les acteurs Pour escroquer Les Sénégalais La fin des concertations Sur la revue Du code électoral A donné un goût D'une achevée Rancherie Détier failli Un autre responsable De l'opposition Dont les propos Sont également Rapportés Par le même journal Le président Macky Sall A saboté Le travail Qu'il a lui-même Commandité C'est la conviction De l'opposition Qui engage La voie De la confrontation Contre le régime Sur le projet De code électoral Résume le journal Le quotidien Le quotidien L'opposition Bande les muscules Très prochainement Les mots d'ordre Seront annoncés D'après le journal Vox Pop Ou Al-Fajiri Le quotidien L'opposition Pour battre Beno Bokyakar Politique toujours Avec Abdoulaye Khouma Qui menace Les maîtres chanteurs Nous n'accepterons Ni combines Ni chantage Contre Macky Sall Information également A lire Dans les colonnes Du journal Le coréen L'évidence Parlons tout à fait Autre chose Avec l'inauguration Samedi de l'usine D'eau de Kermont Marsar Par le show De l'état Dans la région De l'ouvrage Réalisé Et mis en service Depuis avril dernier Dont l'inauguration Officielle A été l'occasion Pour le chef De l'état De lister Les performances De l'état Du Sénégal Dans le domaine De l'hydraulique Not le quotidien National Le soleil En novembre L'état A mobilisé 1250 milliards De francs CFA Pour des investissements Dans ce secteur Indique le journal Dairach Selon le quotidien L'AS Le chef de l'état A fait d'une paire De coups En procédant A l'inauguration Du domaine Agricole Communitaire D'acte De Kermon Marsar Une occasion Pour le chef De l'état De consacrer La relance Du PRODAC Le projet Des domaines Agricole Communitaire Selon nos confrères Alors que le Sénégal Patoge Dans la liste Des 45 pays Demandeurs De l'aide Alimentaire Externe Indique Le courrier Critique Inauguration D'acte De Kermon Marsar Le chef De l'état Satisfait Dénène Fatima Total Ministre De la jeunesse Et de Pab Malik Nour Coordinateur Du PRODAC Parlons De la santé Avec l'éventuelle Troisième vague De Covid-19 Face au variant Delta Une seule dose Ne suffit pas Le communiqué De l'institut Passeur Et les explications Du professeur Kumbakan Le courrier La tribune Parle de Méga conférence De Gums Bop Dans la zone De Touba Bougangay Conquière Mbakay Après Ties Tiboutanque Sur l'axe Kermon Marsar Aujourd'hui Autre Information A lire Dans les colonnes Du journal Alerte Quotidien Tabaski 2021 La communauté Musulmane Encore divisée De fêtes En perspective Ce sera donc Un jour De mardi Et de mercredi En sport Pour terminer Avec le courrier Stade Euro 2020 L'éternel Italie Décroche Sa deuxième étoile Le rêve Des anglais Brisé Messie Enfin Couronné Avec l'Argentine Pour parler Du Copa Américain Le Brésil Terrassé En finale Le courrier Soigne Lambe Parle De Balla B52 Et Pacala Forgea Du 31 juillet Vers deux règlements De comptes Explosifs Il y a 12 heures Bientôt Passé de 34 minutes À Nawel C'est high Le long de la rue El-Haji Abdoulah Nias Et ici À l'immeuble Cher Imam Hassan Si c'est de nous Zémetons En direct Du studio Al-Une-Mare Al-Elo Voilà donc Que c'est ici Que se referme Ce journal Tout de suite Le rappel Des titres Koulak Moudindiaï Rahman Réitère Son geste En faveur De la santé En faisant D'une ambulance Au poste De santé De bétoires Un outil De travail Qui va Grandement Contribuer A la prise En charge Correcte Des patients Dès le début De ce JP Vous avez Entendu Le médecin Chef Du district Sanitaire De Koulak Électrification Allègement Des travaux Domestiques En passant Par l'éducation Et la santé Koulak Le maire Liste Ses réalisations Et déclare Sa candidature A sa propre Succession En vue Des prochaines Élections Du 23 janvier Prochain Docteur Momodou Bac Vous avez Entendu Également Au courant De ce JP Depuis Coronavirus Au Sénégal De nouvelles Pertes En vie Humaine Liées A la pandémie Ce dimanche Avec 334 Nouveaux Tests Positifs Dont 206 Usus De la Transmission Communautaire 191 A Dakar 15 Dans d'autres Localités Du pays Dont Koulak Avec 1K Voilà C'en était Tout Pour le sommaire De ce midi A la technique Code Sec Keneme La revue De la presse La page Internationale Celle Sportive C'était donc Dans la deuxième Partie Restez avec nous A 13h La rédaction Vous retrouvera Pour la version Wolof Et ce sera Avec Ndaï Khadisadjo A toutes Et à tous Merci encore De nous choisir Bon après-midi Bon début de semaine Et surtout Bien des choses Sur les zones De la référence Le journal Né Fatou Sissi 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 2 Quand Né La rédaction Oui Sissi Le journal Lle Sous-titrage FR ?